3, 2, 1... Et l'équipe, comment ça va en ce samedi ? Ici c'est cool, c'est le week-end, il fait beau et les playoffs arrivent dans à peu près un mois. Que demande le peuple ? D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de mercredi, là justement, qui était consacrée à la post-season. Franchement, c'était un nouveau format et ça me ferait hyper plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Donc si ce n'est pas encore vu, please allez y jeter un oeil. D'ailleurs, sachez-le, après cette vidéo et après vos retours, je me suis décidé. Grande annonce, attention, je vais me lancer sur Twitch. Je ne sais pas encore quand, je taffe dessus, mais sachez que j'ai déjà ouvert la chaîne. Je vais vous mettre le lien tout en haut de la description, je vais voir si je peux mettre une pastille là-haut et je vous invite déjà à venir me suivre. J'ai besoin de vous, faut qu'on grossisse un minimum avant le premier live et je vous promets, dès qu'on sera assez nombreux, on y va. Donc si vous voulez qu'on se retrouve là-bas, vous savez quoi faire. Mais bref, je ne m'attarde pas trop dessus car régulièrement je le vois dans les commentaires, beaucoup se plaignent de mes intros beaucoup trop longues. Donc allez allez, les gens sont pressés, let's go, on enchaîne tout de suite en mode cost to cost. Et aujourd'hui, on va étudier un sujet qui me tient à cœur, Stephen Curry. Honnêtement, je trouve qu'il mérite grandement sa vidéo cette année. Ouais, individuellement, le mec est un crack, un boss, il enchaîne carton sur carton et affiche des chiffres de MVP. Pourtant, là, au moment où j'écris, et même si les Warriors restent sur 3 victoires consécutives, il s'affiche à la 9ème place de la Conférence Ouest. Pour une team qui, entre 2015 et 2019, a disputé 5 finales et remporté 3 titres, c'est un peu léger, non ? Alors, qu'est-ce qui cloche ? Est-ce la faute de Curry, de Care, du supporting cast, de la malchance ? Eh bien, zé parti ! C'est bien ça que nous allons étudier ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces Warriors ? Bon, déjà, on va parler de Stephen Curry, un peu, et évoquer le contexte autour de lui. L'an dernier, à cause d'une vilaine blessure, le chef n'a pu jouer que 5 matchs, ce qui est bien trop peu pour cuisiner qui que ce soit. On ne va pas le cacher, ça a été très difficile pour lui de passer autant de temps éloigné des terrains. Alors, pendant cette période, il a continué à bosser autant qu'il le pouvait, et surtout, il a passé du temps à la salle. Son objectif était clair, entamer la saison 2020-2021 au top de sa forme physique, et rien à dire là-dessus, c'est réussi. Le meneur est affûté, a pris du muscle, et surtout, sur un parquet, il paraît mort de faim. Et ouais, il était temps de se remettre au fourneau. Pour résumer, il n'avait qu'une seule idée en tête, partir à la guerre. Miaos, oui, il a du cœur ! Et si vous en doutez, il suffit de regarder ses stats, au scoring, c'est simple, il pète tout. Même lors de ses deux saisons MVP, il ne marquait pas autant de points. Là, il vient de dépasser Will Chamberlain pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Warriors, avec une perf à 53 unités. Deux jours après, il remettait le couvert avec 42. Wow ! Vous en voulez plus ? En janvier dernier, il battait son record en carrière avec 62 points inscrits face aux Blazers. Un mois plus tard, il remettait le couvert avec 57 face aux Mavericks. Allez, je continue tant qu'à faire, parce qu'en défense, je tiens à le préciser, je ne l'ai jamais vu aussi efficace. Moi, qu'il critiquait beaucoup dans ce domaine, je trouve que cette année, il met beaucoup d'envie et donne l'exemple de ce côté-là du terrain. Bien sûr, il n'aura jamais les outils pour être un vrai lockdown, pour être élite dans le secteur, mais il compense avec une anticipation et une science du basket de très très haut niveau. Tout ça, pour moi, ce sont des preuves qui montrent l'excellence que Babyface est en train d'atteindre cette saison. Vous en voulez encore ou ça suffit ? C'est bon, c'est bon, on a capté, je crois. D'un point de vue individuel, il fait une super saison. Oui, Stephen Curry, à 32 ans, est juste en train de réussir sa meilleure campagne en carrière sur le plan personnel. Et ce qui me semble important, c'est d'analyser ça, de comprendre pourquoi. Déjà, je ne pense pas trop mouiller si je parle de lui comme le GOATS du shoot extérieur. Il se classe à la deuxième place des joueurs qui ont rentré le plus de triple all-time, mais ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne passe devant Ray Allen. Je ne dis pas son nom trop fort à lui, je sais que ça pique les oreilles de certains. Bref, ce côté machine à shooter, je le trouve encore plus prégnant que lors des saisons 2015 ou 2016, alors que pourtant, à l'époque, c'était déjà quelque chose. Bien sûr, ses pourcentages sont dingues, 49% au tir, 42% à 3 points, c'est incroyable quand tu prends un tel volume. Et ça l'est encore plus quand on voit la difficulté des shoots qu'il prend. Là, en fait, ce qu'il fait est juste lunaire. Ouais, j'ai réfléchi longtemps avant de choisir ce mot, mais je pense qu'il me semble bien, c'est lunaire. Avec l'absence de Klay Thompson, toute la défense se concentre sur Steph Curry, tout le temps. À ma connaissance, il est le seul joueur qui subit des box-and-one en NBA, c'est-à-dire des prises à 2, plus 1, des prises à 3, quoi. Vous imaginez à quel point il fait flipper les coachs adverses si sciemment, ils mettent plus de la moitié de leur effectif sur le terrain sur le même joueur ? Vraiment, dites-moi si je me trompe, mais je n'ai pas le souvenir d'un arrière qui, dans l'histoire, a déjà subi une telle pression défensive. Même Michael Jordan n'en était pas là. À chaque fois que les Warriors jouent, c'est simple, Steph Curry est l'ennemi public numéro 1. Le mec est ciblé et ses adversaires donnent tout pour l'étouffer, je comprends. Tout ça fait que ses shoots, il ne doit pas les mettre sur la tête d'un défenseur, mais au moins deux, c'est difficile, non ? Ouais, et pourtant, il tourne à 42% derrière la ligne. Mieux encore, sur ses step back threes, il est à 59%. Sur ses shoots à plus de 9 mètres, il est à 39%. Invraisemblable. Et le truc le plus fou, si l'on regarde ses pourcentages, c'est qu'il est encore plus à droit lorsqu'il est serré très près que lorsqu'il est grand ouvert. Pour ce qui est du shoot, Stephen Curry est un grand malade. Quand il est chaud, aucune défense ne semble en capacité, ne serait-ce que de le ralentir. Ok, en termes d'adresse, cette saison, ça a l'air complètement incroyable, mais peut-être qu'il soigne plus sa sélection de shoot aussi, qu'il tire moins, et ça pourrait expliquer ses pourcentages. Tu rigoles ou quoi ? Cette saison, Stephen Curry est une machine, il tire plus que jamais. Il est, et de loin, le joueur qui a rentré le plus de triples en NBA, alors qu'il a joué 7 matchs de moins que Buddy Hill 2ème, et 5 de moins que Damien Lillard 3ème. Ce que fait Lillard est fantastique, hein, et son range est fabuleux, mais rien à dire là-dessus, cette année encore, à 3 points, le King Curry. De toute façon, à San Francisco, tout le monde le sait, il n'y a qu'à voir comment ses coéquipiers célèbrent les shoots du chef avant même qu'ils ne soient rentrés. Franchement, si ça, ce n'est pas de la confiance en leur leader, au niveau du toucher, le mec est un alien. Puisque j'adore, même si ça ne se voit pas tout le temps, ce sont les tirs qu'ils balancent après les coups de sifflet, après les fautes. Souvent, ils s'amusent en envoyant un lay-up ou un flotteur à plus de 10 mètres, souvent, ça fait swish. Quel toucher, quelle précision, quelle insolence en termes de shoot longue distance, ça dépasse tout ce que j'ai pu voir dans toute ma vie, pas de doute. Sauf que bon, ok, je l'ai déjà dit, c'est le goût du shoot, mais là, avec Stephen Curry, on parle d'un meneur de jeu. Envoyer des bombes de loin, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas, jamais, on ne gagne seul. Quand on n'est point guard, il faut aussi savoir impliquer ses coéquipiers. Du coup, je me suis demandé si c'était ça le problème. Tourner à 6 passes décisives, c'est bien, mais c'est quand même loin d'être exceptionnel. Est-ce que Stephen Curry joue de façon trop individualiste pour espérer gagner ? Je trouve que c'est une vraie question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fac, Babyface évoluait au poste 2, au poste d'arrière. S'il avait de vraies qualités dans le playmaking, ce n'était quand même pas ce qu'on lui demandait en priorité. Pourtant, à son arrivée en NBA, Don Nelson, Keith Smart et surtout Mark Jackson ont décidé d'en faire un meneur de jeu. On lui demandait de jouer comme un organisateur traditionnel et de lancer un maximum de pick and roll. Là-dessus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il était très bon. Lors de la saison 2013-2014, par exemple, il a atteint sa meilleure marque en carrière, avec une moyenne de 8,5 caviar délivré par rencontre. Plutôt très très lourd quand même. J'ai bien dit quand même, et non pas comme même, comme certains l'écrivent à mon plus grand désespoir. Mais bref, bon, en 5 ans de Curry, à cette époque, les Warriors n'avaient passé qu'un seul petit tour de playoff, ce qui n'est franchement pas ouf. Et c'est là qu'a eu lieu un tournant, l'arrivée de Steve Kerr en mode super-héros. Lui, quand il a débarqué en tant que coach, il a tout chamboulé. Bien sûr que Steph Curry est un incroyable meneur avec un handle de fou. Bien sûr qu'à la passe, il a de vraies qualités. Il ne serait pas devenu le meilleur passeur all-time des Warriors cette année si ce n'était pas le cas. De toute façon, le tacticien n'a jamais dit le contraire. De ce côté-là, son joueur est hyper skillé. Son nombre de passes décisives ne montre absolument pas à quel point Stephen Curry est un bon passeur. Il peut délivrer des passes dès demain, et il est si souvent pris à deux par ses adversaires que bon nombre de ses passes ont lieu au milieu de plusieurs joueurs, sous la pression. Il lui arrive de balancer quelques passes main gauche, par-dessus sa tête, vers le côté opposé. Ce sont des passes difficiles. Personne ne m'a jamais appris à faire ça. Alors là, on se dit, ok, pour gagner, il faut vraiment capitaliser là-dessus. Il faut utiliser le handle et les capacités de passe du chef pour s'en servir comme rampe de lancement pour les autres. Il faut faire en sorte qu'au maximum, il ait le ballon dans les mains pour pouvoir créer. Et pourtant, croyez-le ou non, Coach Kerr a fait tout l'inverse. Et oui, le tacticien s'est rendu compte qu'en portant la balle, son meneur de jeu a tiré beaucoup trop les défenses sur lui. Du coup, il devenait de plus en plus compliqué de briller dans le domaine dans lequel il excelle, le shoot. Alors, back to basics, Curry devait davantage être utilisé off the ball, comme à la fac, et là, ça a été le déclic. Grâce à sa vitesse et sa fluidité dans ses déplacements, le meneur est devenu un expert pour se faufiler entre les écrans et se libérer au périmètre. Et en fait, c'est comme ça que ses qualités étaient utilisées à leur paroxysme. Curry n'a besoin que d'une petite fenêtre, d'une petite ouverture pour dégainer. Et dans un tel système, il se régalait. De moins de 5 paniers à 3 points tentés par match en 2012, il est passé à 11 peu après. Vous voyez la diff ? Hasard, perso, je ne pense pas. Les Warriors ont terminé champions cette saison-là, et par la même occasion, ils ont posé la première pierre nécessaire à leur dynastie. Donc avec du recul, en vrai, cette idée de Steve Kerr, c'était du génie. Parce qu'en fait, tout fonctionnait sur ce principe. Autour de Curry, il y avait d'autres shooters, et si la défense le ciblait trop, le chef n'hésitait jamais à faire une extra passe. A chaque fois, à chaque attaque, les adversaires étaient obligés de choisir leur poison. Choisis la pilule bleue, et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Mieux encore, en portant moins la balle, Curry pouvait davantage économiser son énergie, et arriver plus frais dans les quatrièmes cartons. Cette stratégie, ce plan de jeu, c'était juste tout bénef pour cette team. Sauf que pour que ça fonctionne, il fallait des joueurs capables de porter la gonfle, de la garder et de créer au périmètre, comme André Guadala, ou Sean Livingston, par exemple. Il fallait aussi un point forward, un facilitateur au poste, afin que la balle circule. Draymond Green était parfait pour ça. Et puis surtout, il fallait un spécialiste du catch and shoot, comme Klay Thompson. Avec tous ces éléments, j'espère que vous imaginez toute la multiplicité de possibilités qui existaient dans les mouvements de ballon, et comment Stephen Curry pouvait s'éclater dans son rôle d'électron libre. Mais ajoutez à ça un Harrison Barnes, puis un Kevin Durant, qui eux peuvent créer et shooter, mais aussi jouer le 1 contre 1, et vous comprendrez pourquoi cette team était vraiment performante. Le slogan Strength in Numbers, l'union fait la force, en gros ne pouvait pas mieux coller à cette équipe des Warriors. Ok, je crois que je commence à comprendre. Les joueurs dont tu parles sont tous partis, ou presque, et si les Warriors perdent, c'est pour ça. Bravo Einstein ! Par contre, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut pas aller trop vite non plus, et Draymond Green, par exemple, est toujours là. Puis autour de lui, je peux te citer des joueurs comme Andrew Wiggins, Kelly Oubre, ou James Wiseman, qui sont loin d'être des manches. Sur le papier, je n'ai pas trop de doute, hein, dans cette équipe de Golden State, dans cet effectif, le talent est là. Mais on l'a vu plus tôt, pour que le système de coach care soit efficient, il faut des profils bien particuliers. Alors, est-ce que tous ces joueurs fitent vraiment avec le jeu du chef ? Pas sûr. Ce que je veux aborder pour illustrer mon propos, c'est la Curry-dépendance qui a lieu en attaque cette saison. Pour ça, quoi de mieux que des chiffres ? Vous savez que j'aime bien. Quand Curry est sur le parquet, les Warriors présentent un plus-minus de plus 2,2. Quand il n'y est pas, celui-ci passe à moins 9,2, ce qui fait un différentiel de 11,4. Vous vous rendez compte de l'impact que cela souligne ? Seuls deux autres joueurs dans toute la ligue présentent un différentiel plus important que celui de Steph cette saison dans ce domaine, Joel Embiid et LeBron James. Oui, oui, deux des principaux candidats pour le trophée de MVP, avant que des blessures ne les coupent dans leur élan. Est-ce que ça, déjà, ça commence à vous faire comprendre l'importance de Stephen Curry dans le dispositif de ces Warriors ? Et puis, si ce n'est pas le cas, allez, je veux aller plus loin encore. Selon le site CleaningTheGlass, qui adore faire tout plein de calculs pour obtenir des stats avancées, les Warriors sans Curry, sur une saison de 82 matchs, ne remporterait que 11 victoires. Et ouais, vous l'avez compris, ce serait purement et simplement l'une des pires campagnes de l'histoire. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ces calculs, et ça ne suffit pas pour considérer cette hypothèse comme une vérité absolue, mais peu importe, les preuves sont bien assez flagrantes sur le terrain. Avec Curry, les Warriors affichent un bilan de 23-20. Sans lui, il chute à 1-7, c'est assez clair, non ? What aerti. Cette année, plus que jamais, la dépendance des Warriors à Stephen Curry est juste gigantesque. Ouais, bah c'est bon, y'a pas besoin de faire une vidéo de 2h, pour ça, en gros, ses coéquipiers ont un niveau de jeu éclaté, je cherche pas plus loin. Alors ça, c'est bien de le dire, mais je trouve encore une fois que c'est vachement raccourci, et pas non plus tout à fait vrai. Du coup, moi j'ai décidé d'aller plus loin, en essayant de comprendre précisément ce qui se passait. Et le premier truc flagrant, on l'a dit, c'est en attaque. Oubre, Wiggins et Wiseman ont beau avoir du talent, ça ne suffit pas. Quand Curry n'est pas sur le parquet, les Warriors mettent à peine plus de 100 points sur 100 possessions, c'est catastrophique. Pour retrouver une équipe qui était aussi pétée offensivement, il faut revenir en 2015, du côté des Sixers, lorsque Tony Rotten, oui oui, Tony Rotten, était le meilleur scoreur de son équipe. Autant vous dire que lors de cette campagne, l'équipe de Pennsylvanie avait terminé avec l'un des 3 pires bilans de la Ligue, c'est significatif, non ? Et le problème, c'est que quand Curry est là, bien sûr, ça s'améliore, mais ça ne peut pas non plus tout changer de A à Z. Et oui, même avec lui sur le parquet, les Warriors font toujours partie des 10 pires attaques de la Ligue. Pourquoi, à votre avis ? Eh bien, on l'a déjà dit, parce que le système de Steve Care ne peut pas vraiment fonctionner en l'état avec le roster actuel. Déjà, on l'a plus ou moins abordé tout à l'heure, pour que ce système marche, il faut des gars qui sont capables de porter la balle pendant que Curry se démarque. Là, à part Draymond Green, qui est un excellent passeur, mais absolument pas un meneur qui peut garder la balle et dribbler longtemps, personne n'est capable de faire ça avec talent. Attends, attends, c'est toi là qui va trop vite, je ne suis pas du tout d'accord. Kelly Oubre et Andrew Wiggins, ils peuvent dribbler et même créer. Là-dessus, tu marques un point, sauf que désolé, ce n'est pas à eux que je confierai les rênes du playmaking pendant que Curry essaye de se démarquer. Bien sûr que les gars peuvent créer, mais surtout pour eux, à eux deux, ils n'atteignent même pas les 4 décisifs par match en cumulé. Franchement, quand tu veux des mecs qui excellent dans la lecture de jeu et qui font circuler la gonfle, ce duo est loin d'être idéal. Je ne veux pas non plus être trop méchant, mais niveau QI basket et lecture de jeu, on repassera. Je répète par contre, en termes de prise de décision, Draymond Green est un expert, un crack, mais mince, il n'est pas un meneur. Après, il compense comme il peut, en faisant son maximum, ce n'est pas par hasard d'ailleurs, s'il tourne à 8,6 passes par match, soit sa meilleure moyenne en carrière. Et s'il en est là, s'il fait ça, c'est justement parce que personne d'autre ne peut le faire, c'est limite par défaut, et lui aussi a ses failles quand il porte le ball. Du coup, à mes yeux, il manque notamment un floor général dans ce roster, ou au moins un facilitateur au périmètre. Là, en l'état avec Curry, qui bien sûr va aider Draymond Green à compenser ses manques, c'est tout son jeu off the ball qui en pâtit. Il est obligé de beaucoup plus porter la balle qu'avant, et ce, malgré des défenses, qui le harcèlent de ouf. Du coup, on retrouve un peu le joueur de son début de carrière, qui jouait davantage sur pick'n'roll et dribblait beaucoup plus, sauf que nous sommes en 2021, et le gars, forcément, a évolué. Je sais que je vais en choquer certains un peu en disant ça, mais le jeu de Steph Curry de cette année me fait penser à celui de James Harden, au Rockets, dans les années d'avant. Après, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, et je le rappelle, avec cette façon de jouer, le barbu a été élu MVP. Sauf que, pour l'instant, jamais ça n'a été prouvé que c'était un basket de la gagne. En vrai, est-ce que Steph Curry a vraiment la possibilité de jouer autrement ? Est-ce que c'est lui qui a fait le choix de jouer de la sorte ? Eh bien non, je ne crois pas. Si la balle ne circule pas, il faut bien quelqu'un qui serait capable de prendre le jeu à son compte, et pas de doute, dans l'effectif des Warriors, Steph Curry est le plus à même de prendre ses responsabilités. Alors, pour la première fois depuis l'arrivée de Kerr, on le voit enchaîner les step-backs plus que de raison, et prendre davantage de pull-up que de catch-and-shoot. Alors qu'il dominait la Ligue ces dernières années en termes de tir marqué, dans ce domaine, il n'est plus qu'à la 16ème place de la Ligue. C'est ultra parlant, non ? En gros, ça veut dire que le chef doit tout faire tout seul, et ne peut plus du tout profiter des passes de ses potes pour scorer. C'est quand même triste, et surtout, ça appauvrit grandement le jeu de ces Warriors. Je le dis, on a un Curry qui se bat, qui joue énormément en ISO, qui utilise son handle et son toucher pour pénétrer, qui attire les défenses, qui brille individuellement, c'est beau, mais est-ce vraiment efficace ? Bah, désolé, c'est difficile de répondre par l'affirmative quand on voit le bilan des Warriors. Par contre, cela fait du meneur de jeu le joueur qui possède le plus de gravité de toute la Ligue. Pour illustrer, il attire littéralement ses vis-à-vis comme un aimant ultra-puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette gravité, évidemment, elle crée du spacing. Bah voilà, il faut qu'il joue autrement, du coup, il suffit qu'il libère la balle à ses potes, qui, eux, profiteront de ces espaces. Alors, comment te dire que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ? Pour profiter des espaces, il y a deux types de joueurs qui sont particulièrement efficaces. Le premier profil que l'on va développer, c'est une évidence, c'est le profil de shooter. Quand il y a du spacing, c'est connu, les gars capables de recevoir la gonfle et de shooter en une fraction de seconde sont aux anges. Coucou, Clay Thompson, ça va ? Mais là, actuellement, a-t-on des joueurs comme ça, enfin, je veux dire en bonne santé, dans l'effectif de Golden State ? Mais ouais, je vais faire une revue de l'effectif, et commençons par les deux intérieurs, Draymond Green et James Wiseman. Chacun peut tirer de loin, hein, et écarter un petit peu le jeu à son niveau, mais ça ne suffit pas du tout. On est loin d'être sur des stretchs à la Davis Bertan, soit la Danilo Gallinari, par exemple. À eux deux, en cumulé, Green et Wiseman ne mettent même pas un 3 points de moyenne par match. Wiseman, d'ailleurs, qui manquera toute la fin de la saison, n'en mettra plus un, et Green, qui shoot à 26% derrière la ligne, est tout sauf un vrai danger extérieur. Donc là-dessus, soyons clairs, la menace au périmètre ne viendra pas de ces gars. Alors passons à Oubre et à Wiggins, qui, eux, pourraient présenter le bon profit. Surtout que des 3 points, en fait, ils en tirent plus de 10 par match à eux deux, en cumulé. De plus, leur pourcentage, enfin, surtout ceux de Wiggins, ne sont pas du tout dégueux. On n'est pas sur du sniper d'élite, mais c'est quand même très correct. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, je vais vous le dire, le manque de constance, de régularité. Parlons de Wiggins, par exemple. Le mec nous sort un mois de janvier à 40% à 3 points, puis un mois de février à 27%, avant de remonter de manière exceptionnelle à 54% en mars, puis de rechuter à 28% en avril. C'est moi où on est en plein dans les montagnes russes, là. Kelly Oubre, en fait, je n'en parle même pas. Dites-vous qu'avec lui, c'est la même chose, mais en encore pire. Pour info, sachez qu'il a commencé sa saison avec un magnifique 1 sur 25 derrière la ligne. Comment tu veux faire pour gagner des matchs dans ces conditions ? Si on enlève Curry, les Warriors shoot à moins de 33% à 3 points, et font juste partie des 3 pires équipes de la Ligue dans ce domaine. Le WMVP attire les défenses, c'est sûr, mais si autour de lui, il n'a personne capable de mettre de loin, ça devient vite limité. Ouais, je vois, je vois, et j'avoue que ça peut être handicapant, mais tu disais qu'il y avait un deuxième type de joueur qui pouvait profiter des espaces. C'est quel profil ? Il s'agit des cutters. Entre 2015 et 2019, les Warriors étaient l'équipe qui proposait le plus de cuts dans toute la NBA. Toi-même, tu sais que ça a fonctionné. Et là, cette année, avec toutes les défenses focalisées sur Curry, ce serait quand même bête de ne pas continuer à couper. Et pas de problème, là-dessus, je ne vais pas critiquer, c'est ce qu'il se passe. Tout est respecté. Cette saison, mine de rien, Golden State se classe à la 3ème place des équipes qui font le plus de cuts dans toute la Ligue. C'est très bien. Sauf que le souci vient d'ailleurs. Les coupes ont beau être présentes, l'efficacité a complètement chuté. On le disait plus tôt, en termes de science du jeu, autour de Steph Curry, mis à part Draymond Green, personne n'excelle réellement. Pour être efficace sur ces cuts, il faut savoir lire les défenses, s'adapter, feinter, et surtout plonger pile dans le bon timing. Sans ça, tu as beaucoup plus de chances de te planter, et chez ces Warriors, c'est ce qui arrive bien trop souvent. En fait, je vais revenir à Wiggins et à Oubre. Désolé, c'est un peu leur fête aujourd'hui. Je trouve que leur talent à eux deux se situe avant tout dans le jeu en ISO, sauf que quand tu as Stephen Curry à côté de toi, ce n'est pas non plus comme ça qu'il faut jouer. Bah ouais, c'est évident, si quand tu reçois la balle, quand tu es démarqué, tu perds du temps à tricoter, les défenses ont le temps de revenir sur toi. Maintenant, je ne vais pas leur jeter la pierre non plus, ils sont comme ça, c'est leur profil, ils ne vont pas changer du tout au tout. Puis franchement, ça se voit, les mecs essayent, ils ont l'envie, et ils font ce qu'ils peuvent pour shooter de loin et proposer des cuts, en enfilant un costume qui n'est pas le leur. Mais voilà, leur jeu, ce n'est pas ça. Demande à un boxeur d'aller faire du patinage artistique, et je ne suis pas bien sûr qu'il puisse s'en sortir. Bah, c'est quoi ces préjugés, là encore ? Oui, j'avoue, c'est mal, il y a certainement des boxeurs très gracieux, mais t'as compris l'idée. À mon sens, ces Warriors ne souffrent pas d'un souci lié au manque de talent, mais surtout à un manque de skill set. Le supporting cast ne possède juste pas les qualités indispensables pour jouer au mieux autour de Stephen Curry. Et en vrai, là, c'est triste à dire, mais peut-être que en l'état, l'équipe a déjà atteint son plafond. Ce qui est difficile, c'est d'essayer de répondre à des questions sur la façon dont nous pouvons progresser et remporter des matchs. La situation est ce qu'elle est, et j'espère que tout le monde dans le vestiaire déteste perdre, et prend ça comme une source de motivation pour s'accrocher, pour rester connecté et trouver des solutions. Sauf que souvent, ces solutions, elles ne viennent pas, et je vais conclure de façon assez simple. Je vais donner un exemple parmi tant d'autres pour prouver que non, ce n'est pas le manque de talent autour de Stephen Curry qui a mis les Warriors dans cette situation cette saison. Regardez avec quelle équipe Allen Iverson a amené les Sixers en finale en 2001. Allez voir les noms, franchement, si vous maîtrisez pas, et dites-moi si honnêtement, il y avait plus de talent à Philadelphie en 2001 qu'à Golden State 20 ans après. Allez, ok, je vous vois venir, vous allez me parler de Dikembe Mutombo, mais je vous arrête tout de suite. Quand le pivot est arrivé dans la ville de l'amour fraternel, il n'était plus tout jeune du haut de ses 34 ans, mais surtout, faut savoir qu'il a été acquis à la deadline en février et qu'à ce moment-là, les Sixers possédaient déjà le meilleur bilan de la Ligue. Ce n'est donc clairement pas son débarquement qui a tout changé. Par contre, ce que je veux dire, et qui me semble important, c'est que cette team était soudée, complémentaire. Autour d'Iverson, qui pouvait mettre ses 40 points chaque soir, on avait une armada de guerriers, tous prêts à se sacrifier pour lui. Les gars défendait, prenaient des rebonds, posaient des écrans, faisaient le sale boulot, s'en foutaient. C'est assez logique, et c'est un euphémisme pour moi, avoir des gros noms et du talent, ça ne suffit pas. La cohésion et la complémentarité, j'en suis surprimeront toujours sur les qualités purement individuelles. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est si compliqué de bâtir une équipe cohérente. Je vais peut-être paraître relou avec les Sixers, mais rappelez-vous de l'an dernier, quand Alorford est arrivé à Philly, tout le monde était hypé, moi le premier, sauf qu'on l'a vu, en termes de complémentarité, c'était bidon. On avait Embiid et Simmons qui squattaient la raquette, Orford qui était utilisé en floor spacers, alors qu'il est bon lui aussi dans la peinture, et pas vraiment de shooter autour d'eux. Si l'équipe a chaud, que ce n'est pas par hasard, c'est juste que son roster, cette saison-là, Elton Brandt l'avait codé avec le cul. Donc là, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je trouve qu'à Golden State, le problème est similaire. Quand on essaye de donner à des joueurs des rôles qu'ils ne sont pas capables d'assumer, bien sûr que ça foire. Du coup, même si Curry compense autant qu'il le peut, le fond de jeu est très très pauvre et très prévisible. Alors ok, en faisant tout sur le terrain, du sol au plafond, le chef réalise une saison ne tiendra jamais à la fin de cette campagne parce qu'il manquera de wind. Franchement, il me semble bien 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 loin le slogan Strength in Numbers. Ok ok, je capte, mais vu qu'on ne peut pas accuser les coéquipiers, réponds à ta question, qui est responsable de cette saison toute pétée des Warriors ? Ok, soyons cash, c'est là-dessus qu'on va finir, des noms vont être balancés et des têtes vont tomber. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pour moi, comme tu l'as dit, le problème ne vient peut-être pas directement des joueurs. Chacun à Golden State tente de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, et c'est déjà pas mal. Du coup, je n'ai pas le choix que de m'attaquer à d'autres gens, et ce que je cible, c'est le sacro-saint duo Bob Myers-Steve Kerr. Pour moi, même s'ils ont des excuses, tous les deux sont responsables. A mon sens, Bob Myers, qui forcément n'est pas une machine, a fait la première erreur. Avec le départ de Kevin Durant et la blessure de Klay Thompson, il a voulu se précipiter pour rester compétitif. Ce n'est pas la meilleure idée, et plutôt que de bâtir intelligemment, il a misé sur de gros noms. On l'a dit plus tôt, ce n'est pas comme ça qu'on construit une équipe qui gagne, donc désolé Bob, mais je te jette la pierre. Steve Kerr, lui, avec moi. Le gars a réussi en 2015 à élaborer un plan de jeu qui correspondait parfaitement aux pièces dont il disposait. Bravo pour ça, c'est du génie. Sauf que maintenant que ces pièces ont changé, ont bougé, et présentent des profils somme toute très différents, le tacticien semble bloqué, incapable de proposer de nouvelles choses. Je comprends qu'il soit difficile de faire une croix définitive sur une stratégie qui a tant payé par le passé, mais cela montre aussi que le tacticien a des limites. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout chambouler aux Warriors, virer mailleurs, virer Kerr et repartir autrement ? Non, absolument pas. Ces deux mecs ont beau avoir des failles, et c'est normal, ce sont des humains comme vous et moi, enfin je crois, ils restent très très talentueux dans leur domaine. Là, on parle juste d'un Myers qui s'est précipité, qui a fait une erreur de jugement, et d'un Kerr qui a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est pardonnable, non ? En plus de ça, il doit faire sans Clay Thompson, blessé depuis près de deux ans, alors qu'il est probablement le profil idéal pour évoluer à côté de Stephen Curry. Ok, ça fait deux ans que Golden State galère, mais Myers et Kerr ont quand même de bonnes excuses, non ? Donc clairement, ces erreurs, ces blessures et cette situation ne permettront pas aux Warriors d'être un contender et de jouer le titre cette année. Elles ne permettront pas non plus à Stephen Curry de remporter un troisième trophée de MVP en raison d'un manque flagrant de résultats collectifs. Maintenant, est-ce que c'est grave ? Non, ça arrive de se planter et l'idée, c'est de réussir à apprendre de ces erreurs. Et puis attention, si l'an prochain Clay Thompson revient en super forme, cette équipe pourrait apparaître très revancharde et se donner l'occasion de jouer un dernier coup ensemble. Et ça, si ça arrive, croyez-moi, ce sera à suivre de très très près. Voilà pour ce qui est de Stephen Curry et des Warriors, voilà pour ce qui est de mon 53ème cost-to-cost. Est-ce que vous avez kiffé que je parle du chef et de cette team ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Dites-moi ce qui cloche à Golden State, selon vous, dans les commentaires. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre vision. Mais je ne vais pas m'arrêter là, car maintenant, la tradition, je pense que vous la connaissez. Ce qui me hype encore plus, c'est que vous puissiez donner une note sur 10, justement, dans cette section commentaires. A 10, ça veut dire que vous pensez que les Warriors joueront le titre l'an prochain. A 0, ça veut dire que vous pensez qu'ils ne feront même pas les playoffs. Allez-moi, moi, je suis sévère, je leur lâche un 4. Les années passent, les temps changent, les incertitudes restent, et j'ai l'impression que leur fenêtre se rétrécit de plus en plus. Mais qui sait, peut-être que je me trompe, et c'est tout le bonheur que je souhaite aux fans de Golden State. Sinon, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est méga important, gomme-follow sur Twitch. Je vous attends trop. Franchement, pas sûr que je me lance avant d'avoir au moins, disons, 1000 abonnés là-bas. Je me dis que c'est un minimum par rapport aux 35 000 qui sont ici. Donc si vous voulez me retrouver sur Twitch avant les playoffs, vous savez quoi faire. Ouais, pardon, j'ai remis cet extrait, mais je kiffe trop ce jeu vidéo. L'Odyssée d'Ape, je l'avais squatté quand j'étais gamin. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus, et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes, vous commencez à comprendre, c'est comme ça que ça fonctionne, le fameux 4 à la suite, si cher à Julien Le Perse. Et si vous voulez soutenir à fond, faut bien que je le dise, n'oubliez pas Tipeee, please. Entre les nombreux frais que je dois faire pour Twitch, le casque, le micro, le printer, ça va en faire de l'investissement. Du coup, si ça vous tente de participer à l'achat de ce matos, s'il vous plaît, ne vous privez surtout pas. D'ailleurs, gros 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 big up à tous ceux qui sont déjà présents. Merci la team, ils font du cœur. A très vite. Sous-titrage ST' 501